Salut les machines, c'est Larvine ! Ça fait longtemps ! Oui c'est sûr, avec un emploi du temps un petit peu compliqué ces dernières semaines, et aussi parce que j'ai rechoppé le Covid, malheureusement ça a décalé un petit peu le calendrier. Mais nous nous retrouverons, ne vous inquiétez pas, sur un sujet bien sensible, bien salé, et on va pouvoir un petit peu discuter de quelque chose que j'avais déjà discuté avec un abonné en commentaire sous une vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je pense que celle-ci est faite pour toi, et malheureusement ça a démontré un petit peu ce que je vois un petit peu tous les jours. Allez, on se retrouve de suite pour cet article-là. Vous pensiez que ce serait tabou, mais non c'est pas tabou ! On est sur de la presse locale, en Vendée, prostitution dès le lycée en Vendée, le phénomène suscite l'inquiétude. J'irais même plus loin, parce que là on parle de prostitution réelle, mais si on parle de logique prostitutionnelle, ça se passe dès le primaire. Le Conseil de prévention de la délinquance des sables a été l'occasion de se pencher sur un sujet inquiétant, la prostitution qui implique des munères de plus en plus jeunes. Alors, le phénomène est d'ampleur nationale. Selon les assauts, entre 10 et 15 000 jeuls se prostituent dès l'âge de 14 ans. Le nombre de plaintes et de signalements a explosé ces dernières années. La Vendée et les sables d'Olonne n'y échappent pas, même s'il s'agit encore d'un phénomène marginal et émergent. Encore trop nouveau pour faire l'objet de statistiques, mais suffisant pour inquiéter. Moi je vais vous dire une chose, le phénomène n'est pas si marginal que ça, parce que certes la prostitution en elle-même, si on parle de relations sexuelles, reste marginale. Par contre la logique qui amène à la prostitution, quant à elle, est clairement développée chez les générations 2000-2010. Le sujet a été évoqué par des représentants du milieu associatif lors du dernier CISPD, des sables d'Olonne, notamment par le CIDF, Centre d'Information sur le Droit des Femmes et Mission Locale. Alors c'est très drôle parce que les lycéennes en fait, sont dans une logique où il faut arrêter de les commander. Et parce que leur corps, leur choix. Alors j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on leur dit faites attention, elles nous disent attention patriarcat. On assiste à de la prostitution pratiquée par des filles de plus en plus jeunes, y compris des lycées. C'est même plus tôt que ça. Ça alarme plusieurs membres du milieu associatif. C'est un sujet en latence, difficile à quantifier le cas de jeunes filles de 14 ans et également évoqué. Une forme de prostitution qui n'est pas toujours liée à un réseau et à une situation précaire. Ben non, parce que ça part des réseaux sociaux. Il s'agit simplement parfois d'écrire certains objets à la mode, comme le dernier modèle de téléphone portable. Et quand je vous disais que F, son côté obscur, c'est peut-être une catin, nous avons évidemment la justification aujourd'hui. des faits constatés par les infirmières scolaires, parfois, ou des camarades. La mission locale observe des jeunes qui vivent bien, sans aucune ressource, évidemment. Comme c'est bizarre ! Interroge. Oh alors ! Des phénomènes liés à l'utilisation massive des réseaux sociaux, tiens, 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 ce que je vous avais dit, qui impliquent le passage hors radar de ces pratiques, moyennant de services ou des objets. Les professionnels constatent toute une distorsion des rapports filles-garçons. On va s'arrêter là. Alors, pêle-mêle, parce qu'évidemment, quand c'est des vidéos réactions, ce ne sont pas des vidéos que j'ai écrites, donc la réflexion est moins poussée, et elle est surtout à chaud. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, premièrement, le phénomène est très largement sous-estimé. Puisque j'ai eu à faire des logiques prostitutionnelles « services sexuels contre argent ou objets à la mode » dès l'âge de 10 ans, sur les réseaux sociaux, des situations que j'ai moi-même, par exemple, déterrées, et qui ont fait même parfois le tour de la presse, et au collège, on en a beaucoup plus, parce que déjà au collège, on a déjà des phénomènes de viol dans les toilettes, et de relations sexuelles. Ça a toujours existé, mais ce sont des choses qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui, et surtout avant, c'était fait dans l'intimité, parce qu'on sait que c'était quelque chose d'interdit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus décomplexé. Il faut savoir que les jeunes, ce sont les générations avec qui on a discuté le plus de sexualité, mais qui en font le moins, et qui ont le plus de pratiques déviantes. Vous voyez, comme quoi, finalement, la prévention, il faut l'accentuer, parce qu'en réalité, ce sont tellement des idées dans la tête via les réseaux sociaux, avec des stars de la télé-réalité, des influenceurs qui font n'importe quoi, que finalement, ces gens ont des pratiques déviantes et à risque. Donc, pêle-mêle mon analyse. Premièrement, les réseaux sociaux avec les influenceurs. Gros problème de logique prostitutionnelle. Les jeunes femmes vendent, gagnent de l'argent plutôt, par l'exposition de leur corps en permanence. Instagram, YouTube, OnlyFans, Twitch et les jeunes regardent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'accès à un féminisme extrémiste qu'on voit régulièrement à la télé, LGBT, les fémenes, qui prônent un discours qui consiste à rendre la femme intouchable en disant, « Mon corps, mon choix, je fais ce que je veux, quand je veux. » Les jeunes filles l'ont bien compris, le balance à la tronche des professeurs masculins, des intervenants extérieurs comme moi quand je leur dis de faire très attention, qu'elles n'ont pas à recevoir de conseils de la part d'hommes. Et donc, par conséquent, elles-mêmes, se mettent dans la tête qu'avoir une pratique à risque, séduire grâce à son physique, ainsi que aller bien au-delà, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles en boucle, c'est quelque chose, comme dirait les féministes, d'empouvoirant. Donc de quelque chose d'ultra-positif qui leur permette d'accéder au pouvoir et de dépasser le privilège masculin. Je vous rappelle que j'en ferai une vidéo, mais aujourd'hui, quand on parle de privilège masculin, c'est très drôle, sur la séduction. Il y a 80% des hommes qui sont en déficit sexuel, en misère sexuelle, qu'il y a 5 femmes qui se reproduisent pour un homme, selon la génétique et selon les dernières recherches. Donc pour vous dire à quel point, en fait, le privilège masculin ne concerne que 1 à 10% des hommes et que le reste niaite. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et puis pour terminer, le gros problème de l'éducation. Les parents ne sont plus des vrais parents. Ils font n'importe quoi, délaissent leur éducation à l'école. L'école n'éduque pas parce que l'école instruit. Par conséquent, nous avons des professeurs complètement dépassés, des éducateurs qui sont à la ramasse totale, des parents qui ne font pas leur rôle éducatif. Donc c'est les réseaux sociaux qui le font et les parents qui donnent des téléphones dès l'âge de 8 ans avec accès aux réseaux sociaux. Donc comment voulez-vous que des jeunes de 8 ans puissent décrypter les images et comprendre ce qui se passe ? Non, ils ne font qu'imiter ce qu'ils voient. Ils voient de la logique prostitutionnelle que font les jeunes de 8 à au lycée. Ils font la même chose parce qu'en fait, ils ne font que reproduire ce qu'ils pensent normal. Or, ce sont des modes de relation, comme ça a été dit dans l'article, une distorsion des rapports entre les filles et les garçons parce que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Donc, chez les jeunes, c'est très simple, un petit peu le marché de séduction. Vous avez des hommes qui vont se mettre en scène avec finalement la possibilité de devenir connus et comment ils se mettent en scène ? En fait, ils démontrent de la valeur par des compétences hors normes, voire même un courage extraordinaire qui les mette potentiellement en danger, ce qui leur permet, ou parfois, de l'humour très comique, ce qui leur permet d'avoir un capital social pour avoir accès aux femmes puisque les hommes de 16 ans n'ont pas accès aux femmes, mis à part une minorité. les jeunes filles vont se mettre sur Instagram en montrant leur cul, en se mettant en scène pour tout simplement avoir accès à des hommes de catégorie supérieure. Et les femmes ont bien compris qu'elles n'avaient pas besoin de travailler et donc, par conséquent, si elles veulent avoir accès à des ressources qu'aucun homme de leur âge, 14, 15, 16 ans pourront leur offrir, voire même leurs parents parfois, alors elles se mettent en scène en sexualisant à mort, donc soit via des TikTok, soit via Instagram, soit en passant directement à la prostitution. Ces jeunes filles peuvent, à 14 ans, se faire des milliers d'euros, gagner largement plus que des adultes en travaillant honnêtement, sans passer par les impôts, gagner 3, 4, 5, 10 fois le salaire d'un homme au SMIC pour avoir accès, bien évidemment, à des ressources à la mode qui leur permettront de gagner en capital social et qui leur permettront d'aller dans des sphères qu'elles n'auraient jamais pu atteindre de manière normale. Tout un travail est accompli au niveau des scolaires autour de la relation amoureuse et des rapports entre filles et garçons. Mais oui, mais l'éducation nationale fait l'autruche, donc... et s'amusent même parfois à rejeter certains intervenants extérieurs pour pouvoir faire leur propre sauce, sauf qu'ils sont uniformés, ils n'y comprennent que dalle et ne comprennent même pas les réseaux sociaux, donc c'est compliqué. Et puis le rôle d'Internet, donc c'est ce que je vous ai expliqué, Internet joue un rôle certain dans le phénomène, notamment en matière de diffusion de la pornographie. Et oui, mais bien évidemment, quand vous parlez au rectorat de ce genre de choses, ils ne vous croient pas, donc... voire même quand on en parle au lycée, c'est quelque chose qui est même insultant pour les jeunes parce qu'ils en savent déjà plus que nous. Et non, les jeunes ne nous en savent pas plus que nous sur Internet, c'est faux, et c'est eux qu'on les pratique à risque, mais sauf que vu qu'il n'y a aucun adulte qui est en capacité d'expliquer, ben en fait, ils ont cette impression de toute puissance. Donc plus les jeunes regardent de la pornographie, donc ça c'est la chose qu'on n'a pas évoquée mais que j'expliquerai tout à l'heure, et moins ils ont conscience de leur corps, ils deviennent un objet, s'en servent pour une paire de baskets. Et oui, leur corps devient finalement une monnaie d'échange, comme ce qui se passe dans la pornographie. Tout le monde s'en accorde en matière de prévention et d'éducation sexuelle et affective chez les filles comme chez les garçons, oui, il faut bien dire que c'est bien les deux. Beaucoup reste à faire, la sensibilisation des parents à l'exposition de leurs enfants à la pornographie est aussi un axe évoqué. Et oui, 50% des primaires, aujourd'hui CM1, CM2, ont déjà vu de la pornographie et ce, dès l'âge de 6 ans. Comme j'ai pu avoir en témoignage de la part de jeunes. On n'arrivera pas à avancer sans les familles. Eh bien oui, il faut apprendre aux parents finalement à devenir des parents. Et on ne peut pas détourner le regard. Pourtant, bon nombre de politiques et de hautes sphères de l'éducation nationale font l'autruche. Donc ça va être compliqué. C'est un sujet sur lequel va nous falloir travailler et nous aurons bien sûr besoin des territoires. Oui, je pense qu'il va falloir passer par des actions locales et des associations. Un groupe de travail s'est d'ailleurs mis en place au Conseil Général. Bon, mais bonne action, mais il va falloir des professionnels du milieu pour pouvoir en parler. Des gens comme moi. Alors, effectivement, le souci, c'est que l'appât du gain, le fait que les algorithmes des réseaux sociaux s'amusent à promouvoir ce genre de contenu, qu'il y ait beaucoup d'hommes en misère sexuelle qui s'amusent à promouvoir et à regarder des contenus juste parce qu'elles sont des femmes et non pas parce qu'elles font du contenu qualitatif. Donc la récompense générée par le nombre de likes, donc l'accès à des taux de dopamine extrêmement élevés qui créent la compulsion voire l'addiction, plus le fait que grâce à leur corps elles ont monnaie d'échange sur un environnement mais aussi l'accès à du pouvoir économique fait que quand on cumule le tout ça les met dans des situations où elles le jouissent de quelque chose qu'elles n'auraient jamais pu avoir de manière conventionnelle et donc du coup elles continuent à le faire parce qu'elles ont de plus en plus de récompenses. Et oui, malheureusement il y a un petit problème c'est que la logique prostitutionnelle quoi qu'il arrive amène forcément à la dépression un jour ou l'autre parce que le corps change. Que ce soit pour les filles ou les garçons où les garçons sont moins exposés parce qu'eux ils démontrent des compétences donc font preuve de on va dire d'ingéniosité pour pouvoir avoir accès à ces ressources donc sont moins impactés cependant attention parce que la célébrité fait tourner des têtes et les amène filles ou garçons à toujours dépasser les limites et à se mettre en danger. Malheureusement on n'en est qu'au début la télé-réalité a déjà pourtant 20 ans auparavant montré les failles de l'excès de dopamine et de la mise en lumière d'individus non préparés on le sait avec des enfants stars parce que ça a fait les réseaux sociaux ne font que reproduire ça et on n'a toujours pas mis le signal d'alerte c'est quand même incroyable le problème c'est quand on en parle aux lycéens parce que moi je me suis frité avec beaucoup de lycéens malheureusement qui m'ont traité de misogyne qui m'ont traité de facho ou tout plein de choses quand j'ai mis en lumière les risques liés aux réseaux sociaux et à la logique prostitutionnelle et que j'avais dit de faire attention aux filles aux jeunes filles sur la manière dont elles mettaient leur corps en valeur bon bah apparemment j'avais dit aussi de faire attention à ne pas donner des smartphones avant l'âge de 16 ans et encore à 16 ans pas tout seul avec la possibilité aux parents de regarder pour leur sécurité j'ai été traité de complètement fou et qu'il fallait que j'arrête et que je ne faisais pas confiance aux jeunes c'est pas que je ne fais pas confiance aux jeunes mais la confiance elle doit être c'est quelque chose qui se gagne d'accord c'est pas quelque chose qu'on a comme ça directement et donc avec des parents qui ont complètement comment expliquer démissionner de toutes ces choses là bah voilà on a affaire à des jeunes qui sont en perte de repère qui n'ont pas de repère la société avec les LGBT qui détruisent les repères les féministes qui détruisent les repères hommes-femmes et bah ces jeunes en fait ne savent pas où se placer et il y a quelque chose de très compliqué qui très difficile même d'ailleurs qui pour moi est dangereux c'est le pilier le pilier qui consiste à identité estime de soi estime de soi et monnaie d'échange monnaie d'échange en fait ce qui est compliqué avec la ce qui est compliqué avec la logique prostitutionnelle c'est que ça 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 fait qu'un et le jour où il y en a un qui vient mettre une petite agression ici il explose tout il explose tout ce qui fait que quand je vous dis que la logique prostitutionnelle amène forcément à la dépression c'est que l'ego l'estime de soi le corps est relié à une monnaie d'échange et le jour où quelqu'un vient égratigner cette monnaie d'échange alors ça s'apparente à une agression psychologique voire à un viol c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont dans ces logiques là qui dès qu'il y en a un qui dépasse un peu les bornes voire amène même une agression psychologique même sans toucher et bien ces femmes là disent qu'elles ont été violées ben oui parce qu'en fait la personne qui vient mettre un petit coup de griffe explose tout en même temps et en fait il n'y a plus d'estime le taux de dopamine est descendu à la baisse donc dépression et ce qui vient carencer tous les autres neurotransmetteurs et l'estime de soi étant le moteur de l'être humain et bien dans ce cas là tout tout explose en vol et en fait vous avez un cercle vicieux et vous tombez dans la drogue dans les addictions et bien évidemment dans la dépression dans la maladie avec tous les troubles digestifs qui arrivent ensuite enfin catastrophes maladies en boucle donc qu'est-ce qu'il faut faire prévention dès le plus jeune âge sexualité ça se parle même à des jeunes aux primaires prendre conscience du corps comme quelque chose de l'intime et non pas de la monnaie d'échange apprendre la valeur du travail développer l'estime de soi reprendre les relations filles-garçons et comprendre que les hommes et les femmes sont différents et qu'ils ne peuvent pas avoir égalité sur tout bien sûr l'égalité entre les sexes uniquement en matière de droit bien évidemment et de respect et reprendre aussi le consentement apprendre ce qu'est quand les jeunes ont été exposés à la pornographie comprendre que la pornographie n'est pas la sexualité voilà et puis ça je pense qu'il faut le reprendre même sur des jeunes de 30 ans parce que ma génération on est touché aussi et ces personnes là aujourd'hui font peut-être fortune ou un capital sur Instagram mais le jour où ces personnes auront 40 ans dans 10 ans je vous promets dans 10 ans il y aura les premières influenceuses en dépression comme il y a eu 5 ou 10 ans plus tard les stars de télé-réalité au suicide donc voilà celui qui me posait la question sur ce que je vois au collège et au lycée au lycée en fait les débats sont impossibles puisque ils sont surtout les jeunes femmes sont matrixées au féminisme et à l'extrême gauche tous les jeunes garçons qui veulent donner leur avis sont mis au banc sur les réseaux sociaux et sont mis à mort socialement donc ils ne peuvent rien dire et ne font rien et bien évidemment les filles ont pris le pouvoir au lycée clairement et puis à plus jeune âge ils ont accès à du téléphone et aux réseaux sociaux beaucoup trop tôt sans avoir expliqué les rudiments les algorithmes tout ce qui est les données personnelles et les enjeux politiques et économiques on ne leur explique pas donc forcément ils tombent dans le piège donc voilà dans 10 ans ça va puer à condition que on fasse très attention et qu'on fasse de la prévention très vite cependant nos institutions aujourd'hui ne sont pas prêtes à l'entendre voilà c'était tout pour cette vidéo on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos ceux qui veulent améliorer leur estime de soi la parentalité la nutrition ceux qui veulent reprendre leur vie en main et bien voilà Bibi et votre homme allez sur devienneunemachine.fr et puis rubrique formation ou contact pour les coachings et je serai bien évidemment là pour vous aider moi sur ce je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine